Il naît à Martigues en Provence en 1868. Il a trois ans quand les Prussiens envahissent la France, lui infligent une lourde défaite et l'amputent de deux provinces quand les massacres réciproques de la commune ensanglant de Paris. Le ton est donné. Toute la vie de Charles Maurras, jusqu'à sa mort en 1952, sera placée sous le double signe de l'invasion et de la guerre civile. Quatre ans de boucherie marquent sa quarantaine. La Marne, Verdun, la Somme, le Chemin des Dames, un tiers de la jeunesse française ne reviendra pas, un seul tiers reviendra avec ses quatre membres, ses deux yeux et ses deux oreilles. Il fête ses 72 ans par une nouvelle invasion allemande, à la tristesse de voir réaliser le cauchemar de sa vie, les Allemands en Provence, et quatre ans plus tard, ce qui est une libération pour les autres, se traduit pour lui par une condamnation à perpétuité et la dégradation nationale. Toute sa vie, Maurras fut hanté par la crainte que la France disparut, dépecée par l'Allemagne, inféodée à ses alliés, ou qu'une nouvelle guerre civile la déchira, crainte hélas trop fondée. La France échappe de peu à la confiscation de nouveaux territoires par l'Allemagne en 1914, au dépeçage par l'occupant allemand après 1940, et à sa mise sous tutelle par les Américains en 1944. Voilà pour la guerre étrangère. Quant à la guerre civile, la vie de Maurras est scandée par ses prodromes. Affaires Dreyfust, attentats anarchistes, répression sanglante de manifestations ouvrières par l'armée qui tire à balles réelles dans la foule, expulsion manu militari des congrégations, assassinat de Jaurès, assassinat de proches collaborateurs de Maurras, émeute sanglante du 6 février 1934, où 6 militants d'action françaises restent sur le carreau, grève quasi insurrectionnelle de 1936, crainte d'une contagion de la guerre civile espagnole, sabotage communiste de l'effort de guerre, combats entre miliciens et résistants, exécution sommaire mutuelle qui culmine dans l'épuration, la liste est longue, et sa vie est rythmée par des explosions de violence dans tout le reste de l'Europe. Révolution russe, suivie de 4 ans d'atrocité entre rouge et blanc, coup d'état fasciste en Italie, guerre civile en Espagne, quant à l'Allemagne, elle offre un florilège à elle seule, mouvements spartakistes, révoltes communistes, répression par les corps francs, putsch, assassinats en pleine rue par les SA, incendie du Reichstag, nuit des longs couteaux, nuit de cristal. Tout cela, alors que la mémoire des bains de sang de la terreur et de la commune est encore fraîche dans tous les esprits. Dieu merci, la destinée, Clémente, ferma les yeux du vieux maître, deux ans avant la Toussaint Rouge, et un nouveau déchirement, une nouvelle plaie, de nouveaux massacres entre Français, lui furent épargnés. On ne comprend rien, à Maurras, ni à son époque, si on ne se replace pas en esprit dans cette atmosphère. Une vie sous la menace permanente des bombardements, de l'invasion, de l'occupation, de l'assassinat politique, de la guerre civile, de la dissolution du pays, de l'effacement des langues provinciales et nationales, et de l'extinction du peuple français. Imaginez un instant que vous fêtiez vos 18 ans dans la boue d'une tranchée, à la lueur d'un lance-flammes, sous une pluie d'obus, avec des rats qui courent entre vos gaudillots, une baïonnette dans une main, et les ongles d'un camarade agonisant dans l'autre. Après un tel anniversaire, vous ne verrez plus jamais le monde du Maméi. Il faut en avoir sacrément bavé pour écrire un livre aussi noir que le voyage au bout de la nuit. Pensons, en sirotant notre coca, les fesses au chaud dans notre canapé, qu'eux, à Verdun, devaient boire leur propre urine, car ils n'avaient pas d'eau. Comment Maurras surnagea-t-il sur tous ses bains de sang ? En nageur stoïque, en coriace des coriace. Cet homme avait un cuir de rhinocéros. Rendu sourd par une maladie à l'âge de 14 ans, il acquit en autodidacte, à force de lecture, des connaissances encyclopédiques. Mise à l'index par la papauté en 1926, il persista à faire l'éloge de l'Église catholique. Désavoué par le comte de Paris en 1937, il continua à souhaiter son retour sur le trône. Condamné à la prison à vie et à la dégradation nationale par un jury tiré du peuple français, il persévéra, sous le matricule 8321 de la prison de Clairvaux, à la lueur d'un soupirail de cellules, à décrire celui-ci comme « ce grand, noble et malheureux peuple le plus humain de tous, le plus haut d'intelligence, raison et générosité ». Enfermé, malade, âgé de 80 ans révolus, c'est lui qui sauve du découragement et redonne l'envie de se battre à un jeune Pierre Boutan, libre et en pleine santé. Même si tout semble perdu, lui écrit-il, il faut continuer à lutter, à bâtir, je cite, « l'arche nouvelle, catholique, classique, hiérarchique, humaine, où revivra tout ce qui mérite de revivre ». Fin de citation. Même à l'aube de l'Apocalypse, il faudrait encore travailler à cette arche franco-catholique, ne serait-ce que pour attester que, écrit Maurras, « ce qu'il y a de bien et de beau dans l'homme ne se sera pas laissé faire ». Fin de citation. Mais commençons par le commencement. Au début de sa vingtaine, le jeune Maurras était un républicain convaincu. Seulement, à force de voir la France essuyer affront diplomatique sur affront diplomatique, faute de politiques étrangères cohérentes, à force de voir le gouvernement tomber tous les neuf mois, faute d'entente entre les partis, il commença à avoir des doutes. Il étudia aussi l'histoire. Et que vit-il ? Une Grande-Bretagne aristocratique, maîtresse du monde. Une Prusse monarchique, passée en moins de cent ans de l'état de principauté marginale à celui de deuxième puissance mondiale. Et une France démocratique, jadis premier royaume d'Europe, rivale millénaire de l'Angleterre pour la domination des mers, brisée par la révolution, qui détruisit sa puissance maritime, trafalgar, militaire, vaterlot, démographique, saignée des guerres de Vendée, de la République et de l'Empire, puis limitation volontaire des naissances au sein des familles, motivée par l'abolition du droit d'hénais et l'égalité des droits d'héritage, brisée par la révolution qui détruisit ses frontières, régulièrement violée par des invasions, 1814, 1815, 1870, 1914, qui détruisit son état en poids à un parlementarisme girouette et à des partis diviseurs et qui détruit sa société, désormais déchirée par la lutte des classes et rançonnée par des individus dont les caprices sont érigées en droit. Conclusion de Maurras, la démocratie, c'est le mal, la démocratie, c'est la mort. Une seule solution pour survivre, restaurer les républiques locales, c'est-à-dire les communes et les provinces, recréer des corporations, espaces de négociations paisibles entre patrons et ouvriers et aussi outils de protection sociale, au-dessus de tout cet ensemble, rétablir sur le trône un membre de la famille capétienne et plus haut encore, reconnaître le magistère spirituel du pape. Alors seulement, la France aura peut-être une chance d'échapper à la désagrégation et de soutenir la charge imminente des armées allemandes qui fourbissent leurs armes juste derrière la ligne bleue des Vosges à trois jours de marche de Paris. Voilà ce que Maurras ne cessa de répéter pendant cinquante ans, canalisant dans un message invariable, une énergie bouillonnante, écrivant comme un forcené, produisant plus de dix mille articles, des milliers de lettres et des dizaines d'ouvrages, où chaque phrase est d'une clarté, d'une précision et d'une musicalité impeccables. Ces essais, qu'il parle d'histoire, de littérature, de philosophie, de mœurs, de sociologie ou de politique, font de lui un des écrivains les plus féconds et les plus talentueux de la modernité, dans la lignée du Pascal des lettres provinciales ou du Voltaire des contes philosophiques. On y reviendra. Débordant de force vitale, Maurras se débat dans des amours tumultueuses, une foi chrétienne difficile, des deuils familiaux précoces, une lutte de tous les instants avec sa surdité, des duels où il manie l'épée avec autant de fougue que la plume. Il faut regarder son duel avec Cassagnac en 1912. C'est incroyable comment ce brêteur se jette en avant sans crainte de se faire embrocher et attaque, attaque et attaque encore un adversaire plus grand avantagé par son allonge. Pendant cinquante ans, Maurras prophétisa, avec beaucoup d'aplomb et peu d'utilité. Maurras, donc, ne fut pas écouté. La France persévéra dans la Troisième République, malgré le million et demi de morts de la Grande Guerre, s'obstina dans des chimères humanitaires, traité de Versailles, société des nations, pacifisme unilatéral face à une Allemagne déterminée et revancharde, et continua à subir un régime girouette jusqu'en 1940, jusqu'à ce que la Wehrmacht infligeât à notre pauvre pays la pire défaite de son histoire, donnant raison, hélas, aux vieux prophètes. Et que feront les autorités françaises pour le récompenser ? Elles le condamnant et le comblent pour intelligence avec l'ennemi. Il fallait bien trouver un bouc émissaire à qui faire endosser la défaite de 1940. Maurras est donc le perdant de l'histoire, le vaincu, le corbeau de malheur à qui l'on refusera jusqu'à l'honneur d'avoir croissé. Alors, Charles, une vie ratée ? Si l'on compare la vision que Maurras, à 30 ans, avait pour la France de 1950, avec la France réelle de 1950, pays vaincu, libéré par d'autres, à peine souverain, de nouveau républicain, déchiré par l'hostilité entre classes, de moins en moins catholique, de moins en moins héléno-latin, de plus en plus individualiste et hostile aux familles, de plus en plus américanisé, on ne peut s'empêcher d'éprouver une énorme déception en mesurant l'écart entre le projet et sa réalisation. Mais, s'il a moins accompli que ce qu'il espérait, Maurras a imprimé sa marque sur de nombreuses personnes, orienté les événements par son influence, inspiré de grands dirigeants qui mirent en œuvre ses idées. N'oublions pas le mot de ce ministre à Maurras en 1913, « Sans vous, sans la campagne de presse de l'action française, je n'aurais jamais pu faire passer la loi des trois ans. » Or, cette loi permit à l'armée française permanente d'aligner in extremis 750 000 hommes et non plus seulement 480 000 face aux 850 000 hommes de l'armée allemande. Quand on sait que la contre-offensive de la Marne s'est jouée à un cheveu, la France aurait-elle échappé à la débâcle, au démembrement définitif, à la colonisation allemande, sans la loi des trois ans, sans Maurras ? Il est permis d'en douter. Nous n'oublions pas non plus l'aveu du procureur de 1945, peu suspect de complaisance envers l'accusé qui reconnaît le rôle joué par Maurras dans le maintien de l'Union sacrée tout au long de la Grande Guerre. Car si 1940 est la défaite de la République, 1918 est la victoire de la France. Plus près de nous, quand on lit la Constitution de la Ve République, on se demande si elle n'a pas été rédigée par Maurras, tant elle reflète les critiques maurassiennes du parlementarisme et institue la plus anti-parlementaire des républiques possibles. Et s'il existe un manuel de politique étrangère des années gaulliennes et pompidoliennes, c'est bien le qui elle est tangé de Maurras. L'influence de Maurras est comme une montagne de glace flottante. La partie émergée n'est rien à côté de la partie cachée. Car oui, pendant un tiers de siècle, Maurras exerça un magistère intellectuel unique au XXe siècle qu'on ne peut comparer toute politique mise à part qu'à ceux de saint Thomas d'Aquin, de Bossuet, de Voltaire ou de Victor Hugo. Rappelons qu'il était né en 1868. Il avait déjà 46 ans en 1914. Et c'est sans doute avant 1914 qu'il eut la plus grande influence. Ses idées marquèrent durablement la grande génération qui gagna la guerre. Dans ses rangs, un certain Charles de Gaulle qui s'en souviendra lorsqu'il exercera le pouvoir 45 ans plus tard. À partir de 1899, autour de la revue de l'Action française qui deviendra le quotidien l'Action française, au sein aussi d'une ligue de l'Action française composée de militants qui tiennent la rue et enfin à travers un institut d'Action française, forment les jeunes, sortent de contre-université, Maurras, hommes d'autorité, au sens morassien du terme, c'est-à-dire charismatique, attirent et agrègent des intellectuels talentueux dont les compétences et la pensée peuvent s'épanouir dans une atmosphère d'amitié et de curiosité. Dieu sait comme il est précieux, indispensable même pour un penseur, pour un intellectuel, d'être entouré d'amis, de travailler en équipe, de pouvoir échanger, de recevoir des commentaires et d'avoir la certitude d'être publié au terme de ses efforts pour garder la motivation, l'énergie, la foi. C'est une telle atmosphère d'énergie collective que Maurras a offerte pendant 40 ans à ses cadets. D'abord des cadets de 10 ans comme Jacques Bainville, puis de 20 ans comme Georges Bernanos, puis de 30 ans comme Thierry Mounier, puis de 40 ans comme Pierre Boutan. Il fut ainsi le grand frère, puis le père, puis le grand-père d'une puissante famille. Une famille qui produit de solides rejetons aujourd'hui encore. Pensons à Bernard Lugand. Modèle de vie et d'engagement, Maurras fut aussi un maître de style. Il forma nombre d'écrivains à la prose classique, nette, claire et dénuée de sensiblerie. Dans la pensée rigoureuse, la finesse, l'humour léger ou la poésie discrète, de nombreuses pages de Mounier, de Bernanos, de Boutan, de Maritain, de Brasillac, de Jacques Laurent, de Michel Déon, de Claude Roy ou de Maurice Blanchot, on reconnaît la touche du vieux maître. Certes, la plupart de ses fils adoptifs ont ensuite tué le père. Ils se sont dispersés et ont tracé chacun leur propre route. Mais tous ont une énorme dette envers Maurras et nous aussi. La France doit énormément à ce patron des lettres qui encouragea les jeunes talents pendant près d'un demi-siècle. Avec une ingratitude bien humaine, on l'oublie. Maurras lui-même fut-il un grand poète. Ignorant le Provençal, je ne peux malheureusement pas goûter son œuvre de fait libre. Mais je peux dire un mot de ses vers français. Voici une strophe d'un des deux poèmes de Maurras, choisi par Meunier pour son anthologie de la poésie française. Parmi ses meilleures, c'est à présumer. Je cite « Pur et triste le sang bouillonne, il recommence le trajet du rideau qui ne sait pas finir, au cyclique retour de la fleur aux semences, ne vous profanons pas du nom de souvenir. » On retrouve dans les deux derniers vers l'antiromantisme, le stoïcisme, le refus du sentimentalisme, l'acceptation des choses telles qu'elles sont qui caractérisent Maurras. On peut être tenté de voir un cliché dans l'antithèse « dur et doux » ou dans l'image du cycle des saisons, voir une cheville dans le « qu'il ne sait pas finir ». Toutefois, plus je relis cette strophe, plus je lui trouve du charme. Certes, aucun vers de Maurras ne m'a encore donné le plaisir que me donnent La Fontaine, Racine, Hugo, Baudelaire. Je trouve les poèmes de Maurras bons, clairs, construits, équilibrés. Mais il leur manque peut-être le mystère, l'inattendu, la surprise ascensionnelle qui nous emporte tout à coup vers le haut chez ceux et ils sont rares qui ont reçu le don de poésie à leur berceau. Par exemple, un « je ne sais quel charme encore vers vous » m'emporte ou bien « ô mort, vieux capitaine, il est temps, le bon langue » ou bien « cette faucille d'or dans le champ des étoiles ». Les amateurs ont reconnu Corneille, Baudelaire et Hugo. Mais pour revenir à la poésie de Maurras, je dis cela à titre de témoignage. Je n'en conclurai pas que Maurras n'était pas poète, n'avait pas vraiment le don de poésie. Ce serait supposer que j'ai meilleur goût ou un sens poétique plus fin que Meunier ou goûtant, ce qui serait fort présomptueux. Et si jamais les vers de Maurras ne nous touchent pas, est-ce lui qui n'avait pas le don de poésie ou nous qui manquons de goût ? Ce ne serait pas étonnant de la part d'une génération abattardie comme la nôtre, ignorant le substrat du grec, du latin de l'ancien français. Sur nous qui n'avons plus les références classiques, les évocations qui devaient éveiller des images d'Homère dans l'esprit des contemporains de Maurras restent impuissantes. Cela ne révèle peut-être que notre inculture. Quoi qu'il en soit de sévère, Maurras est un prosateur hors pair. doué d'une pensée claire, d'une oreille juste et d'une langue riche, il excelle dans la maxime. Par exemple, raisonner n'est point rêvé. La sincérité n'est pas la vérité. L'intention la plus droite et la plus ferme volonté ne peuvent pas faire que ce qui est ne soit pas. La vérité, soleil dur mais clair. une erreur et un mensonge qu'on ne prend point la peine de démasquer acquièrent peu à peu l'autorité du vrai. La liberté vit dans peu d'hommes. Déclarer les hommes libres est aussi vain que déclarer les hommes millionnaires. La société n'est pas une association volontaire. C'est un agrégat naturel. L'esprit révolutionnaire ne sait ni ne veut regarder. Du passé faisons table rase dit sa chanson. Je hais ce programme de l'amnésie. L'expérience de l'histoire est pleine des charniers de la liberté et des cimetières de l'égalité. Notre histoire bien analysée peut égaler le plus émouvant des poèmes. Des pépites comme ceux-là on en trouve à chaque page dans Maurras. Il a le don de la formule et de la satire. La troisième république est, je cite, « la femme sans tête » ou encore « la machine à mal faire ». Maurras est aussi un merveilleux conteur. Lisons une petite fable de son invention. Le petit poussin brise sa coquille et se met à courir. Peu de choses lui manquent pour crier « je suis libre ». Mais le petit homme au petit homme il manque tout. Bien avant de courir il a besoin d'être tiré de sa mère lavé couvert nourri. le peu qu'il a d'instinct est impuissant à lui procurer les soins nécessaires il faut qu'il les reçoive d'autrui. Charmante et drôle n'est-ce pas ? On dirait une fable de La Fontaine. Et comme dans La Fontaine la morale est profonde et les implications sont politiques. Pour résumer la pensée de Maurras déclarer que les hommes naissent libres est une erreur l'homme naît au contraire dépendant de sa famille de son village de sa nation et il faut lui inculquer la gratitude et la connaissance de ses devoirs. Alors seulement au terme d'une longue éducation il pourra se tenir sur ses deux jambes et devenir libre. Un régime qui au contraire attribue à l'individu des droits par principe autrement dit des créances sur la société ne fait que nourrir des revendications impossibles à satisfaire infinies comme les caprices d'un enfant mal élevé. Partout la poésie d'Homère affleure la prose de Maurras voulant remercier le jeune bouton pour un beau texte dont la lecture l'a enchanté il écrit dans 1951 je cite « Recevez je vous prie toutes les félicitations et les remerciements du vieillard troyen qui vit passer la belle Hélène. » Notez la cadence majeure de la phrase la finale féminine on voit le mouvement de la femme qui passe on entend presque ses pas pour un peu on sentirait le souffle d'air d'un char qui s'éloigne comme dans Phèdre de Racine vieux que ne suis-je assise à l'ombre des forêts qu'en pourrais-je au travers d'une noble poussière suivre de l'œil un char fuyant dans la carrière c'est le moment de rappeler que Proust manquait rarement un article de Maurras dans l'action française enfin comme penseur Maurras attribuait un rôle très modeste selon lui élaborer une doctrine politique ne veut pas dire ériger un système novateur révolutionnaire son ambition était bien plus humble élaborer une doctrine politique c'est partir de la langue commune de l'étymologie des proverbes des propos ordinaires qui sont comme des couches de sagesse collective déposées par les siècles pour en dégager des vérités latentes que tout le monde entrevoit peut-être mais que personne ne parvient à percer ni à organiser complètement le penseur doit seulement viser à et je cite changer les propos communs et courants en un petit nombre de propositions cohérentes et raisonnables par la solidité de ses argumentations la profondeur de ses intuitions à force de ses formules Maurras a largement dépassé l'objectif Maurras fut donc un grand écrivain un maître à penser un inspirateur dont la France où nous vivons porte encore aujourd'hui la marque tracée de nos frontières rétablis en 1918 politique étrangère gaullienne constitution de la république qui nous gouverne alors pourquoi aujourd'hui cette méconnaissance de Maurras cet acharnement à le cacher aux jeunes générations comme un grand-oncle dont la famille a honte et interdit de prononcer le nom à table un éveillard un woke comme on dit alléguerait sans doute la locophobie la galophobie et la christianophobie systémique mais je ne tricherai pas je ne sortirai pas l'atout maître de la victime de ma manche le sort m'a distribué de mauvaises cartes et bien jouons-les je supposerai seulement que je m'adresse à des lecteurs de bonne foi ouverts d'esprit rationnels qui cherchent à comprendre et qui sont prêts à s'extraire de leur époque de leur partie de leur communauté de leurs préjugés de leurs ressentiments tribaux ainsi que de leur endoctrinement scolaire pour examiner les faits ce doit être le cas d'ailleurs car pour avoir tenu le coup jusqu'ici il faut que vous soyez sincèrement curieux d'en apprendre plus sur Maurras les gens qui rien qu'en entendant le prénom Charles à bois extrême droite doivent nous avoir quittés depuis longtemps tant mieux recueillons donc les principaux reproches faits à Maurras dans un petit dictionnaire anti-dréfusard anti-républicain antisémite collabos conservateurs fascistes germanophobes nationalistes nazis polémistes racistes réactionnaires traditionnalistes vichistes xénophobes ouf passons la liste en revue anti-dréfusard déclaré mais Maurras n'attaque pas Dreyfus il défend l'armée l'armée unique rempart contre les armées allemandes dans le camp Dreyfusard il repère les pacifistes les internationalistes les anti-monarchistes les anti-cléricaux qui au premier soupçon d'erreur de la part d'un tribunal militaire ont bondi une fois de plus pour tirer à boulet rouge sur l'armée exactement comme aujourd'hui les professionnels de l'émeute la racaille les anti-fantômes parfois connus sous l'abréviation d'antifa les intellectuels rongés par la honte de soi s'assemblent au moindre son de bavure policière pour piller huer la police et détruire Adama Traoré George Floyd ou Naël étaient peut-être innocents mais si je vois les leucophobes et les anarchistes habituels s'abriter derrière leur cause alors j'attaque leur cause pour atteindre leur défenseur tant pis pour les boucliers humains c'est la position de Maurras je cite si Dreyfus est innocent qu'on le fasse maréchal de France mais qu'on fusille douze de ses partisans anti-démocrate et comment ici les définitions sont importantes la démocratie pour Maurras c'est la troisième république inversement la démocratie britannique n'est pas une démocratie c'est une aristocratie et en effet qui détient la souveraineté en Angleterre le monarque pas le peuple et qui détient le pouvoir ce n'est pas une assemblée de députés le pouvoir est exercé de façon collégiale par le monarque la chambre des lords et la chambre des communes une représentation populaire qui n'avait qu'un pouvoir limité et ne détenait en rien la souveraineté une espèce de tiers état en revanche le bonapartisme le fascisme le socialisme national allemand dit nazisme le bolchevisme sont des démocraties et même comme le dit Maurras qui fit tout son possible pour en détourner ses disciples dans les années 1930 le fascisme est la pire des démocraties Maurras s'inscrit là dans la tradition de Platon la tyrannie est l'aboutissement de la démocratie la dernière étape du cycle de dissolution sociale qui part d'une société ordonnée hiérarchisée dirigée par les meilleurs l'aristocratie pour aboutir à une société nivelée où pas un individu ne vaut mieux qu'un autre à une société gouvernée par des bavards si drôlement caricaturés en oiseaux par Aristophane la démocratie allait bientôt détruire Athènes mieux valait en rire alors oui Maurras a lutté toute sa vie contre la démocratie qu'elle fût inepte pointilleuse corrompue et changeante comme cette machine à mal faire de troisième république ou plébiscitaire comme le nazisme ou dictatorial comme le bolchevisme anti-républicain bien sûr puisqu'il était monarchiste mais seulement au niveau national il était favorable à des républiques locales comme les communes sous la monarchie ou les cantons suisses ainsi qu'à des représentations populaires comme le tiers état mais il jugeait absurde d'attribuer la souveraineté au peuple alors que la souveraineté repose sur l'autorité un don naturel qu'ont certains individus et certaines familles comme celle des Capétiens antisémite d'état pas racial la distinction est importante le contexte historique aussi d'abord comme le dit Bernanos Hitler a déshonoré l'antisémitisme avant on inscrivait sans vergogne sur la tombe de Drummond immortel auteur de la France juive on reproche à Maurras son antisémitisme or l'antisémitisme n'est illégal en France que depuis 1973 21 ans après sa mort 105 ans après sa naissance depuis quand les lois sont-elles rétroactives si elles le sont ne nous arrêtons pas en si bon chemin condamnons aussi courageusement intelligemment et utilement une foule de morts qui ne peuvent pas répondre Victor Hugo Voltaire Shakespeare Saint Louis et remontons encore plus loin jusqu'à Titus le destructeur du temple de Salomon Nabucodonosor qui déporta le peuple élu à Babylone Goliath ce philistin incirconcis qui insulta l'armée du Dieu vivant comme il est écrit dans la Bible et Pharaon qui condamna les Hébreux aux travaux forcés et voulu les exterminer avant qu'ils atteignissent la mer Rouge eux aussi va-t-on leur reprocher d'avoir eu des démêlés avec les Hébreux à tous ceux nos grands amis sans doute qui veulent faire de Maurras le complice de l'exécution massive d'Israélites par Adolf Hitler et l'État allemand je demande quid du maréchal Erhard Meich et des Allemands d'origine juive qui servirent l'État allemand sous Adolf Hitler quid d'Adam Tcherniakoff et des représentants de la communauté juive polonaise qui administrèrent le ghetto de Varsovie pour le compte des nazis quid de la police juive de ce même ghetto qui collabora à la déportation massive de ses co-religionnaires quid des pacifistes militants qui contribuèrent à désarmer la France et à la livrer pieds et poings liés à l'Allemagne en 1940 quid des communistes qui sabotèrent obus et canons français en 1939 et 1940 pour rappel 60 000 soldats français sont morts en un mois de combat en 1940 contre moins de 4 000 soldats britanniques si nos dirigeants leur avaient donné plus de moyens plus tôt et avaient mené une politique plus intelligente moins idéologique face à l'Allemagne comme Maurras le réclamait dès 1919 Hitler n'aurait pas touché à un seul cheveu de civils français ou d'étrangers réfugiés en France israélites ou non en fait il n'aurait même jamais pris le pouvoir et personne ne parlerait aujourd'hui d'Holocauste enfin si l'on reproche à Maurras son antisémitisme il faut aussi lui reprocher son opposition au protestantisme à la franc-maçonnerie car tout était lié pour lui comme Richelieu il ne voulait tout simplement pas d'État dans l'État collabo pure calomnie sous l'occupation allemande quand Brasillac vient le voir à Lyon et le consulte sur son intention de diriger un journal collaborationniste à Paris Maurras lui dit si vous faites cela tout est fini entre nous les collaborateurs français de Paris détestaient Maurras sentiment payé de retour puisque Maurras traitait leurs journaux d'abominable presse pro-Bosch Maurras détestait les nazis qui le lui rendaient bien les nazis l'avaient identifié dès les années 1930 comme un de leurs pires ennemis encore en 1943 le nazi Bernard Payer reproche à Maurras son esprit chauvin caractéristique d'une génération vieille et dépassée ainsi que son incapacité à comprendre je cite l'idée européenne fin de citation à partir de juin 1943 les nazis placent Maurras sur une liste de 14 personnalités françaises à arrêter pour raison de sécurité en cas de débarquement anglo-saxon on fait aussi grief à Maurras d'avoir exprimé sa divine surprise lorsque les députés républicains abdiquèrent courageusement au profit du maréchal Pétain en juin 1940 ont faim de croire qu'ils se réjouissaient de la débâcle française alors qu'ils ne faisaient qu'espérer comme tous les françaises en ces jours tragiques un miracle de la part du vainqueur de Verdun on lui reproche encore d'avoir dénoncé des juifs comme s'il s'était rendu à la commandant tour pour faire déporter ses voisins alors qu'il ne fit qu'attaquer avec sa plume dans son journal parmi les centaines d'adversaires auxquels il s'en est pris dans sa longue carrière un homme qui se trouvait être juif et qui d'ailleurs était déjà mort depuis plusieurs jours à la parution de l'article de Maurras je n'entrerai pas plus dans les détails on aura beau citer les faits aligner les arguments les plus étayés les gens de mauvaise foi persisteront à voir dans Maurras le mannequin hideux qu'ils ont fabriqué eux-mêmes comme dit la fontaine qui veut noyer son chien l'accuse de la rage je renvoie les auditeurs de bonne foi aux biographies sérieuses de Pierre Boutan ou d'Olivier Dard conservateur faux il ne voulait certainement pas conserver la France dans l'état où il la voyait fasciste pure calomnie ce serait un comble pour quelqu'un qui voyait dans le fascisme la pierre des démocraties certains allèguent qu'il eut des disciples qui passèrent au fascisme comme Robert Brasila il eut aussi des disciples qui passèrent au communisme comme Claude Roy ou Maurice Blanchot alors communiste Maurras germanophobe ni plus ni moins que tous les français de l'époque sauf les collabos comme vous le seriez sans doute vous-même cher auditeur après vous êtes fait envahir trois fois en moins d'un siècle et que beaucoup beaucoup mais alors beaucoup de sang à couer j'invite nos moralisateurs contemporains à décoller leurs fesses de leur fauteuil à sortir de leur salon et à aller faire un sondage d'opinion en Arménie sur les Azéries en Israël sur les Gazaouis en Ukraine sur les Russes et réciproquement Nationaliste intégral à la suite de Comte Maurras observe que la société n'est pas faite d'individus c'est la société qui fait les individus je cite le vrai moi le moi spontané est un nous ou n'a pas de sens fin de citation à la limite l'individu n'existe pas il n'est que l'expression de sa société et le passeur d'un héritage Comte voulait fonder une religion de l'humanité pour réunir tous les hommes au sein d'une société universelle or Maurras constate qu'une telle société n'existe pas encore de son temps et d'une autre il n'y a pas une société mais des sociétés qui s'appelle nation la nation c'est la société naturelle au stade de l'histoire où nous sommes c'est à elle que l'individu doit sa naissance sa prospérité et sa survie elle est je cite la dernière condition de son bien-être fin de citation c'est donc elle que chacun doit servir dans son propre intérêt mais aussi dans celui de ses concitoyens égoïsme et altruisme se rejoignent dans l'avenir si jamais l'humanité devient une alors il conviendra de servir l'humanité d'être humaniste mais pour l'instant il convient d'être nationaliste nazi pure calomnie Maurras fit traduire Mein Kampf en français en 1934 pour alerter l'opinion publique française sur la folie et le danger hitlérien Sorlo l'éditeur de la traduction fut poursuivi en justice par Adolf Hitler lui-même pour infraction au droit d'auteur un juge français donna raison à Hitler et ordonna la mise au pilon de l'ouvrage sans doute un confrère des nobles et courageux fonctionnaires qui menèrent le procès de Maurras dix ans plus tard pour intelligence avec l'ennemi polémiste de profession aujourd'hui en sursaute on a un mouvement de recul d'horreur même quand on lit certaines invectives de Maurras par exemple en 1935 il traite Léon Blum qui n'est alors que député dirco sert de la dialectique Heimatlos de détritus humains à traiter comme tel et il conclut que c'est un homme à fusiller mais dans le dos de telles paroles bien senties véritables menaces de mort pour lesquelles Maurras fut condamné à quatre mois de prison choquent notre époque rude qui a mis la haine hors la loi nos démocrates qui ne devraient pourtant pas avoir froid aux yeux ayant bombardé la Serbie la Syrie et la Libye en nom des rougeurs de jeunes filles de jeunes filles d'autrefois mais rappelons que Maurras lui-même a passé toute sa vie d'homme politique d'homme public sous la menace permanente d'un attentat alors légitime défense et puis en voyant tous ces politiciens préparés par leur politique et leur incompétence un nouvel abattage de millions de français suivi d'une défaite Maurras qui avait prédit une telle issue dès 1910 dans Kiel et Tangier n'avait-il pas de bonne raison d'être en colère et enfin c'était le ton de l'époque tenez voici quelques jolis alexandrins vers l'Elysée en joie où sonne le tambour tous se hâtent parieux Montalembert Cibourg roué cette catin trop long cette servante grec juif quiconque a mis sa conscience en vente de qui ces aimables vers de Maurras de Drummond non du grand homme des grands hommes du prophète du progrès du divin Victor embaumé comme un pharaon après des funérailles nationales et tiré de quelle œuvre de la Bible républicaine châtiment alors il faut choisir messieurs sortez Hugo du Panthéon ou arrêtez de chercher d'épouse à Maurras Raciste pur calomnie pour Maurras héritier de Renan le peuple français mélange de populations celtes franques et scandinaves est le fruit d'une lente construction historique et grandement aléatoire je cite la nationalité n'est pas un phénomène de race fin de citation la civilisation française précède et engendre le peuple français Maurras voit une communauté forte entre italiens espagnols français et même anglo-saxons car tous partagent une même culture un même héritage hélénolatin qui prime toutes les différences raciales il juge le racisme d'Hitler primitif et absurde lui le positiviste tombé dans le panneau d'un mythe aussi puéril on sait l'importance que Maurras attachait au fondateur de la dynastie capétienne à qui il attribuait la création de la France et bien Maurras écrit au sujet du Capet qu'on ne sait pas trop d'où il vient qu'on ne sait pas trop s'il était saxon paysan autochtone ou bourgeois parisien et cela n'a aucune importance raciste vraiment réactionnaire faux il suffit de lire l'essai de Maurras sur Châteaubriand à qui il reproche sa nostalgie de l'ancien régime il n'y a pas plus moderne que Maurras comme son maître Auguste Comte Maurras veut refonder un ordre social durable sur des bases scientifiques et modernes il voit dans la monarchie et le catholicisme des forces d'avenir entouré de républicains comme Barrès il devient monarchiste pour la France après plusieurs années d'analyse et d'observation tout simplement parce qu'en France à son époque la république ne marche pas un régime de factions de divisions de querelles de discussions et d'instabilité ministérielle sans fin incapable de mener une politique étrangère suivie et de préparer sérieusement une guerre n'est pas le régime dont la France a besoin hic et non face à un empire allemand belliqueux organisé et soudé autour de son empereur Barrès est tout sauf un homme du passé si l'on veut voir de vrais réactionnaires il faut plutôt regarder du côté des républicains de 1889 qui avaient encore la nostalgie de la révolution voire de la Rome antique des Gracques et de Spartacus traditionnalistes oui pour autant qu'on comprenne ces paroles de Maurras je cite tradition veut dire transmission la vraie tradition est critique et faute de ses distinctions le passé ne sert plus de rien ses réussites cessant d'être des exemples ses revers d'être des leçons dans toute tradition comme dans tout héritage un être raisonnable fait et doit faire la défalcation du passif vichiste impénitent il arbore sa Francisque au revers de sa veste lors de son procès de 1945 que voulait-on que 40 millions de Français fissent en juin 1940 qu'ils embarquassent tous pour l'Angleterre le gouvernement était face à un choix continuer le combat et exposer des régiments débandés et la population civile à des massacres ou bien limiter la casse préserver un espace français et remettre la revanche à plus tard Pétain et De Gaulle n'est-ce pas le couple Thiers-Gambetta réincarné en 1940 ils étaient face au même choix qu'en 1871 un choix tactique pourquoi en faire un choix moral certes la politique de Vichy n'a pas eu le temps de porter ses fruits contrairement à celle de Thiers qui déboucha sur la victoire de 1918 mais n'oublions pas que l'explosion des naissances en France date de 1942 pas de 1944 les graines de la revanche étaient semées maintenant Maurras aurait-il dû cesser la parution de l'action française après l'invasion de la zone libre en 1942 à l'exemple du Figaro c'est possible un homme de 75 ans a-t-il pu commettre une erreur de jugement faire preuve de trop d'entêtement malgré les objurgations de certains de ses proches qui étaient résistants ce ne serait pas étonnant mais avant de jeter la pierre à un vieillard têtu que les hommes jeunes vivant dans une France paisible et protégée non traumatisés par une défaite écrasante fassent donc leur examen de conscience quelle a été leur position sur les conflits qui se sont succédés ces derniers temps ex-Yougoslavie Irak Libye Syrie Mali Ukraine avec le recul sont-ils fiers de leur choix Xénophobe anti-xénocrate nuance pas plus amoureux de la Grèce de l'Italie de l'Espagne pas plus grand admirateur de la Grande-Bretagne de sa réussite du patriotisme de ses habitants de sa monarchie de son aristocratie et de son empire que Maurras en revanche quand des communautés étrangères se mettent à dicter la loi en France et à persécuter les fidèles de la religion nationale le catholicisme sous couvert d'anticléricalisme il rue dans les brancards et son tempérament de méridional colérique ressort voilà pour le petit dictionnaire des péchés de Maurras et donc en 1945 la république avait grand besoin d'un bouc émissaire pour s'exonérer un d'avoir mené le pays au pire désastre de son histoire et deux d'avoir démissionné en remettant les pleins pouvoirs au maréchal Pétain quelle meilleure cible qu'un vieillard de 77 ans comme le lion devenu vieux de la fontaine le malheureux peut à peine rugir par l'âge estropié les vieux parties s'en donnèrent à cœur joie le cheval le loup le bœuf et jusqu'à l'âne se succédèrent pour donner des coups au vieux lion se vengeant au passage d'avoir été dominé par cet esprit brillant pendant des décennies mais aucune des accusations portées contre Maurras ne résiste longtemps à un examen honnête alors pourquoi tant de haine pourquoi Maurras ne jouit-il pas de la même indulgence que Céline Céline a pourtant écrit bien pire que Maurras et il a vraiment prêché la collaboration en passant je ne jette pas la pierre à Céline fils du peuple engagé volontaire avant 1914 jeune cuirassier qui file à une du petit journal pour avoir porté un message sous le feu ennemi mutilé à vie autodidacte immigrant médecin des pauvres etc aucune des petites crottes contemporaines qui suinte sur Céline ne lui arrive à la cheville je compare juste les traitements réservés à Céline et à Maurras et je m'étonne que l'un bénéficie d'une indulgence qui est refusée à l'autre je m'étonne que le ministère de la culture de la femme sans tête commémore sans barguigner l'anniversaire de Céline mais envoie au pilon un livre qui avait eu le tort de marquer le 150ème anniversaire de la naissance du Martégal par un petit article bien prudent hasardons une hypothèse de l'aveu même de Céline le voyage au bout de la nuit est un ouvrage communisant Staline le désigna d'ailleurs comme je cite le seul livre prolétarien jamais écrit fin de citation et Sartre mit une citation de Céline en exergue de la nausée la complaisance bien connue des intellectuels occidentaux envers le communisme et envers tout ce qui est subversif ne s'étendrait-elle pas par glissement à Céline ô combien subversif comme le faisait remarquer Maurras et je cite le libéral le démocrate parce qu'il est animé au fond par l'esprit de désordre éprouve une fascination malsaine pour l'anarchie Maurras chanteur de l'ordre n'a rien qui le rachète il lui reste le péché d'avoir trop aimé la France péché impardonnable pour nos babéliens et puis Maurras a été sans démagogie aucune le défenseur du leg de la propriété d'une société ordonnée et harmonieuse dans la droite lignée de Comte rien d'excitant rien de subversif en un sens c'est un auteur ennuyeux comme le faisait remarquer Scruton le conservateur a un grand désavantage dans le débat politique il est ennuyeux il dit continuez à travailler à élever vos enfants à aimer votre femme à aller à l'église et à épargner pour laisser un héritage à vos descendants quel ennui alors que le révolutionnaire est excitant il est temps que la jeunesse française passe par dessus les mensonges et rouvre Maurras d'abord pour réapprendre le français le sens des mots et du même coup pour réapprendre à penser car quand on connait bien le français on se met à penser naturellement droit or aujourd'hui on n'ose même plus penser des tabous tellement forts nous en empêchent on n'ose même plus concevoir et encore moins exprimer l'idée qu'il pourrait y avoir en France des communautés des groupes des réseaux y compris au sein de l'état qui oeuvrent à la destruction de la France alors que certains ne s'en cachent même pas il est non seulement légitime mais vital pour la survie de notre peuple de sa langue de ses mœurs de son art de vivre pour employer une expression un peu désuète mais juste de cerner ces gens de les désigner de les nommer et d'examiner leurs motivations pourquoi nous haïssent-ils si leurs motifs sont rationnels parlons-en quel est leur programme sous les beaux et grandiloquents discours quels ressentiments quelles envies quelles convoitises vieilles de la préhistoire les travails ce sont des questions que Maurras a eu le courage de se poser et de poser publiquement des questions qu'il est urgent de reposer aujourd'hui la France selon Maurras était un pays catholique et hélénolatin il la définissait comme anti-américaine pas au sens où la France aurait été l'ennemi des Etats-Unis mais au sens où elle en serait l'opposé le contraire aujourd'hui dans une France profondément américanisée jusque dans les prénoms l'alimentation l'imaginaire les références les mots dans une France où les mosquées remplacent les églises et le couscous les rillettes dans une France annexée à une sorte d'empire continental allemand lui-même vassal de l'empire américain on pourrait douter de la pertinence de lire encore Maurras que peut bien nous apprendre un penseur qui définit l'homme par sa nation à l'heure où nous n'avons même plus de frontières où le peuple français est en passe de devenir minoritaire sur son propre sol où les tendances galifuges l'ont emporté où le catholicisme ancestral est moribond où les tribus natives sont parquées dans des réserves de fêtes onis sous le nom de beaufs où une combinaison de désespoir ambiant et de lois antisociales semble conduire à la dénatilité et au consentement à mourir comment un chantre de l'exception française peut-il encore faire rêver dans une France pauvre non souveraine et après le feu de paille des années gaulliennes peu performante et bien justement parce que Maurras a connu et incarne une France indépendante dotée d'une culture hélénolatine forte nettement distincte de l'Allemagne ou de l'Angleterre où tout homme cultivé appréciait Homer et Virgile dans le texte et où les familles allaient écouter la messe en latin chaque dimanche la lecture de Maurras est un bain de jouvence le lire c'est rajeunir de 150 ans Maurras c'est une torche dans la nuit pour tous ceux qui veulent renouer avec leur propre civilisation surtout à un moment où nous sommes affligés d'un président déconstructeur pour qui je cite la culture française n'existe pas fin de citation il serait plus juste de dire qu'elle n'existe plus la civilisation française naît autour de l'an 1000 atteint son apogée entre 1212 bouvines et 1715 mort de Louis XIV et végète depuis malgré quelques sursauts Austerlitz la Marne invention de la fête des mers les dix années gaulliennes en dépit de ces éclairs si l'on veut comprendre ce qu'est la France ce n'est pas quelques bribes d'histoires récentes qui vont vous le faire comprendre la France c'est d'abord une affaire entre 1214 et 1715 d'ailleurs voyez tous les monuments qui embellissent la France la plupart datent de cette époque les plus grands écrivains penseurs savants artistes datent aussi de cette époque mentionnons Joinville Villon Rabelais Ronsard Ambroise Paré Montaigne Descartes Pascal Fermat La Fontaine Molière Racine sans compter tous les anonymes à qui nous devons vitreaux et cathédrales et faut-il dérouler la liste de nos demi-dieux rois navigateurs explorateurs saints soldats voilà de quoi nous faire aimer la France et même ce qui est plus difficile et donc plus essentiel les français Maurras nous invite à fonder une arche comme après le déluge si les communautés règnent les galops francs doivent retrouver le sens de l'entraide et apprendre à vivre sans pays ils doivent constituer une communauté transfrontalière réunie par un culte la nation par une langue le français classique par un livre sacré la littérature française qui englobe la Bible Homère Virgile La Fontaine Racine Péguy Maurras lui-même et par de grands modèles Saint-Louis Jeanne d'Arc Richelieu Et puisqu'aucun état ne se charge de transmettre cette culture les galops francs doivent assumer cette transmission eux-mêmes Pendant des siècles les juifs ont démontré que c'était possible et de même que tous les juifs ne sont pas religieux tout le monde n'a pas besoin d'être patriote pratiquant Mais il faut qu'un noyau suffisamment nombreux le soit pour que la religion de la France vive s'enrichissent se développent et se transmettent Le coq-goulois a pris du plomb dans l'aile en 1940 L'avenir dira s'il en est mort ou s'il est seulement en catalepsie Cela dépend en grande partie de nous Comme on l'a vu la France doit beaucoup à Maurras un des plus fervents patriotes que la terre ait jamais portée Or son nom est désormais synonyme d'infamie N'a-t-il pas droit à des excuses ? N'attendons pas du régime actuel sorte de troisième république finissante subordonnée au projet mondialiste une réhabilitation de Charles Maurras D'ailleurs nous ne la lui demandons pas Depuis quand les bourreaux pardonnent-ils à leurs victimes ? Depuis quand la boue a-t-elle le pouvoir de rendre sa pureté à l'étoile ? En revanche le gouvernement qui nous administre pourrait peut-être demander pardon à Maurras lui qui est si friand de repentance comme un igot de Marie cocu en série qui à chaque nouveau divorce prend tous les torts sur lui et se laisse dépouiller sans maudire par madame jusqu'à ce qu'il ne lui reste que la peau sur les os jusqu'à finir pauvre comme Job risé universel qui s'excuse en baissant la tête qui se laisse piétiner spolier et ce qui est plus grave laisse spolier ses enfants au lieu de faire valoir ses droits au lieu de rappeler ce qu'il a fait de se défendre et de souligner les fautes de l'autre au cours d'une très longue histoire oui ce gouvernement est toujours prêt à demander pardon mais certainement pas à Maurras défenseur infatigable des nôtres le prophète de Martigues incarne mal l'autre avec un grand A à qui nos xénophiles maladifs réservent leur génuflexion d'ailleurs imagine-t-on un seul instant le sang-aiderin demandait pardon à Jésus l'évêque cochon demandait pardon à Jeanne d'Arc Créon demandait pardon à Antigone c'est le propre des héros et des martyrs de n'être pas mérité par ceux pour lesquels ils se sacrifient alors puisqu'il ne faut pas compter sur nos prétendus représentants pour s'excuser envers Maurras soit mon témoin au muse et va lui porter ses paroles sur l'autre bord de la Créon si tu le peux jusqu'aux champs élyséens où j'espère qu'enfin apaisé délivré des querelles de la terre il philosophe avec son cher Platon parle poésie avec ses amis faits libres salue respectueusement Homer évoque les plus belles pages de l'histoire de France avec un autre Charles Peggy son adversaire politique mais compagnon d'espérance tous deux fils de Jeanne d'Arc tous deux amoureux de la Belle tous deux prêts à mourir pour que France et Lorraine continuent là-bas j'imagine qu'il reçoit le salut respectueux d'un autre Charles un certain De Gaulle qui lui doit beaucoup et l'en remercie là-bas ces trois Charles on les appelle les trois Coriaces va le trouver au Muse et demande pardon pour moi au man de Charles Maurras moi qui fus trop longtemps un de ces Français ingrats qui ait méconnu son apport insulté son nom et calomnier sa mémoire moi surtout qui fais partie de ces générations indignes si en dessous de sa grande génération à lui un de ces idiots paresseux déserteurs galophobes galifuges et lâches qui auront laissé envahir dépouillé dépossédé défiguré la France et qui auront dilapidé l'héritage qu'il a été l'un des plus fervents des plus actifs des plus acharnés à préserver à enrichir et à transmettre l'un des plus de ces générations indignes et demande-lui s'il le peut d'intercéder pour la France dont ce prophète obstiné avait trop bien prédit l'avenir je cite « Où nous relèverons la vérité politique et rétablirons la monarchie nationale où nous avons de tristes chances de devoir nous dire avant peu les derniers des Français » Je vous remercie pour votre écoute Que Mnemosine soit avec vous